Du coup, avant de laisser la parole à nos intervenants du jour, je vais présenter une nouvelle fois, alors pour certains, peut-être quelque chose de très connu, mais je vais encore m'essayer à l'exercice de vous présenter un peu le plan de conservation partagé des périodiques sur la région et puis vous parler un petit peu de ce qu'on a fait cette année et des projets qu'on va encore mener. Oui, alors l'historique du plan, je pense que je ne vais pas revenir depuis le début parce que vous êtes pour un grand nombre très souvent présents, donc c'était juste mettre quelques dates, au moins pour signifier que c'est un plan quand même qui a de nombreuses années derrière lui, 20 ans l'année dernière depuis l'étude de faisabilité, alors pas sa mise en place, mais du coup, ça faisait 20 ans que le comité de pilotage réfléchissait déjà à ce plan pour un lancement officiel en 2008. Alors bien évidemment, le travail s'est passé sur tous les corpus dont je vais parler tout à l'heure, qui sont au nombre de 18 actuellement depuis la fin de l'année, tous en même temps, mais voilà, en fonction des années, on a pu travailler sur différents corpus. Alors, quels étaient en fait les objectifs de ce plan de conservation partagé ? Pourquoi le mettre en place ? Alors bien évidemment, et ça parlera un grand nombre de professionnels ici, c'est répondre aux problèmes de stockage et de gestion des collections de presse, qui sont quand même très gourmandes en espace et puis gourmandes en temps de travail aussi, il ne faut pas se le cacher. Rendre visible et lisible, alors l'offre documentaire sur le territoire, ça ne veut pas dire imposer un quelconque moyen sur les acquisitions des partenaires, mais au moins pouvoir créer une cohérence des titres, une organisation des titres et puis effectivement se partager cette conservation. Donc mener une réflexion commune pour les enjeux de la conservation de la presse et un outil de gestion que vous trouvez sur le site et que je vais vous présenter pour les professionnels, mais également pour les publics. Alors, comment on s'organise au sein du comité de pilotage ? Donc on va réélire cette année une nouvelle fois et je remercie les membres du comité de pilotage d'être présents à la réunion annuelle depuis toutes ces années et de repartir, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux, encore une fois, ils se sont représentés. Donc un grand merci à eux parce qu'ils sont très efficaces et ils travaillent beaucoup sur ce projet. Donc il y a des membres élus lors de la réunion annuelle qu'on va faire tout à l'heure. Donc les bibliothèques publiques, il y a de 6 à 8 membres. Actuellement, je crois qu'il y en a 7. Les bibliothèques de l'enseignement supérieur et les établissements spécialisés, 4 à 6 membres. Là, je crois qu'il n'y en a que 3. Service d'archives, une à deux membres. Il y en a deux, mais Lucille Guédon qui voudra bien m'excuser, je l'ai remarqué comme se présentant, mais elle m'a indiqué que malheureusement cette année, elle ne souhaitait pas se représenter. Donc voilà, je corrigerai tout à l'heure. Je l'ai mis d'office, mais bien évidemment, je l'autorise à repartir si elle le souhaite. Je ne kidnope personne. Et les membres de droit, donc les conseillers livrés-lectures de la DRAC, bien évidemment Auvergne-Rhône-Alpes, les représentants des CR Sudoc-PS. Donc on a pour l'instant les collègues du Rhône, puisque sur l'autre CR, il n'y a personne actuellement. On espère qu'il y aura peut-être quelqu'un, mais pour l'instant, il n'y a plus que nos collègues du Rhône, mais qui sont aussi très efficaces pour les liens avec le Sudoc. Et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, donc livrés-lectures avec moi-même, qui suis arrivée fin mars sur le projet. À la suite d'Alizé, avec qui un grand nombre d'entre vous a dû être en contact auparavant. Donc le fonctionnement de ce comité de pilotage, c'est trois à quatre réunions par an. L'année dernière, ça a été un petit peu moins. C'est un euphémisme. Parce qu'effectivement, j'ai pris le sujet que fin mars, il y a eu beaucoup de projets sur la mission patrimoine à découvrir. Donc ça a été un peu difficile. Et effectivement, Alizé est en partie. Je pense qu'il n'y a eu que deux réunions ou même une, je ne sais plus. Je regarde Christine Thomas, mais je pense. En tout cas, moi, j'ai eu une réunion en septembre qui était très fructueuse avec tous les collègues. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce comité de pilotage ? On va préparer effectivement les corpus de listes de titres de presse, donc des corpus thématiques que je vais vous présenter après. Des propositions de nouveaux corpus, ce qui a été le cas avec le corpus sciences humaines qui nous a occupés les années dernières et qui est désormais en ligne. Et les réflexions, évidemment, sur l'évolution du plan, parce que, comme vous le savez, les titres de presse, c'est mouvant, c'est changeant, ça s'arrête, ça redémarre. Donc voilà, toujours en mouvement. Et donc, les propositions de titres qui peuvent être faites par tout un chacun, sentez-vous en tout cas tout à fait libre de pouvoir me soumettre des titres que vous souhaitez voir entrer au plan, sont validées au cours de la réunion annuelle ou en tout cas au comité de pilotage. Et donc, la réunion annuelle que nous avons aujourd'hui, qui est plutôt de l'information et les bilans avec l'ensemble des partenaires actuels, mais aussi des partenaires à venir, puisque le plan n'est pas fermé et qu'on peut le rejoindre, effectivement, si on le souhaite. Alors, le corpus, les corpus, les voilà. Donc, ça fait 18 corpus thématiques, c'est ce que je vous disais. Donc, le dernier, c'est sciences humaines qui, pour le moment, a 30 titres. Donc, nous avons travaillé, vous avez dû recevoir des mails intempestifs la fin de l'année dernière pour vous demander de vous positionner sur les titres qui constituaient ce corpus. Donc là, ça y est, tout est validé, en tout cas par le comité de pilotage, et il est désormais en ligne. Alors, je ne vais peut-être pas faire la liste à l'après-verre de l'ensemble des corpus, mais vous voyez qu'ils sont tout à fait nombreux et diversifiés dans les thématiques et qu'on touche à peu près, effectivement, à toute thématique, que ce soit de l'histoire ou de la mode ou du sport ou, effectivement, de la santé et paramédicale. Je pourrais tout à fait vous envoyer la présentation si vous souhaitez avoir la liste de ces corpus ou la conserver et que vous n'avez, effectivement, pas le temps de la noter. Mais je vais vous montrer sur le site, en fait, on peut retrouver assez facilement tous ces corpus et le nombre de titres qui les constituent. Alors, quand on rejoint, en fait, le plan de conservation partagé des périodiques, alors pas forcément au comité de pilotage, mais en tant qu'établissement partenaire, on peut décider d'être soit pôle de conservation ou pôle associé, ou en tout cas, très souvent les deux, en fonction des titres de presse que l'on souhaite conserver. Il y a quand même quelques petits engagements dont on s'acquiert en signant la convention. Donc, quand on est pôle de conservation, on s'engage à conserver ça ou ses collections sans limitation de temps, à poursuivre les abonnements et chercher à compléter les lacunes. Et pour ça, on en parlera, mais la liste de diffusion qui propose en don les titres de périodiques est bien utile. Bien évidemment, il faut pouvoir répondre aux demandes de communication. Ça, ça semble aussi être un préalable quand même important. Signaler l'état des collections, en fait, de références dans le Sudoc. Alors, ça peut aussi être en lien avec la correspondante Sudoc, bien évidemment. Et tenir informé les partenaires du plan si, effectivement, vous souhaitez vous désabonner ou arrêter d'être pôle de conservation sur un titre. On comprend bien que ça peut arriver, effectivement, dans une structure. Après, voilà, le tout, c'est de pouvoir le communiquer au plus vite pour qu'on puisse, effectivement, retrouver des établissements si jamais, le cas échéant, il n'y avait personne sur le titre pour conserver le périodique. Alors, il faut participer ou se faire représenter à la réunion annuelle et ça semble bien fonctionner puisque tout le monde est présent aujourd'hui ou en tout cas, m'a fait part de son impossibilité à être présent. Et être accessible à tous les publics de façon gratuite pour une consultation sur place qui vient dans le prolongeant, effectivement, des demandes de communication. Alors, on peut également être établissement associé, donc pôle associé. Voilà. Et donc, il y a un peu… Alors, il y a toujours des engagements qui peuvent être un petit peu moins importants. Il faut contacter, donc, les pôles de conservation pour que les titres qu'on souhaite désherber puissent combler les lacunes des collections de pôles de conservation. L'idée étant, effectivement, de mutualiser les efforts. Donc, si on désherbe sa collection, peut-être certains établissements partenaires auront besoin de compléter les collections. Donc, ça, c'est la liste de diffusion pour signaler, effectivement, tous ces titres à éliminer. Une liste de diffusion où vous pouvez vous inscrire sans forcément être partenaire du plan. Je vous montrerai, mais vous pouvez vous inscrire sur le site et faire cas de vos désherbages aux collègues partenaires du plan sans pour autant, voilà, vous être dedans. Signaler, donc, à l'agence les transferts de numéros. Donc, voilà. Pour mettre à jour à la fois la base, la base, donc, de l'agence, mais également le Sudoc. Et voilà. On verra tout à l'heure, mais il y a un gros travail sur les mises à jour des états de collection, effectivement, entre le Sudoc et la base de données à faire assez régulièrement. Et on ne s'en aperçoit pas, mais c'est assez chronophage tout de même. Et informer, évidemment, l'agence des résiliations d'abonnement que l'établissement projette de faire pour les titres qui sont déjà inscrits dans le programme. Alors, je vous ai fait un magnifique schéma qui, j'espère, peut à peu près résumer le fonctionnement du plan. Voilà. Donc, l'idée, c'est que l'agence met en place une base de données, va signer des conventions avec les établissements qui décideront d'être le pôle de conservation, pas conversation, de conservation ou pôle associé. Bien évidemment, en fonction des titres de presse, ça peut être les deux. Donc, on signe une convention et, bien sûr, on signale ses collections et les mises à jour de ses collections. Nous, on va mettre toutes ces mises à jour dans la base de données que l'on gère à l'agence. Donc, moi, je signale vos états de collection dans la base de données et on indique le PPN du Sud-Ov. Je pense que ça parle à peu près à tous ceux qui sont là. Alors, si ça ne vous parle pas, vous me le dites, mais je ne vois pas actuellement la discussion. Du coup, ça va être compliqué. Mais bon, c'est le numéro qui vous permet d'arriver sur les états de collection du Sud-Ov. Et comme ça, vous avez effectivement l'état de collection de tous les établissements. Le pôle de conservation, il a à la fois un signalement à faire à l'agence, mais également au Sud-Ov. Parce que nous, on ne travaille pas directement avec le Sud-Ov. On renvoie juste via le PPN sur le Sud-Ov, mais on ne travaille pas sur les mises à jour directement avec eux. Donc là, il faut que le pôle de conservation se rapproche des équipes pour faire une convention. et faire le signalement et les mises à jour disponibles. Et donc ça, c'est le fonctionnement des bases de données du Sud-Ov. Et comme je vous le disais, il y a également une liste de diffusion qui permet en fait de signaler les titres que vous désherbez. Donc moi, je sais à quelle période de l'année les collègues font le désherbage. Là, par exemple, en début d'année, je sais qu'il y a 15-20 mails d'un coup qui arrivent. Et finalement, la période de janvier semble-t-il très propice au désherbage, tout comme l'été. Donc cette liste de diffusion, elle permet effectivement de mutualiser la conservation et de pouvoir échanger ou donner ces périodiques. Et là, encore une fois, on n'est pas obligé d'être partenaire du plan pour participer à ces échanges. Donc les outils qui sont à disposition en fait sur le site, c'est une base de données. Donc avec une entrée titre et une entrée établissement, je vais vous la montrer tout de suite. Vous avez une recherche à facettes, les états de collection, le lien vers le sudoc, comme je disais, et des exports PDF possibles des résultats de recherche ou de requêtes et les coordonnées de la personne référente dans les établissements. La liste de diffusion dont je parlais tout à l'heure et je ne vais pas plus intervenir dessus. Et une cartographie interactive, mais je vais peut-être vous le montrer comme ça sera plus simple. Alors je ne sais pas juste, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez l'écran ou vous voyez encore le… Vous voyez le… Oui, OK. Donc là, on est bien sur le site parce que je ne savais pas si j'avais partagé mon écran ou uniquement la présentation. Donc là, c'est l'accès… Non, là on voit, excusez-moi, on voit encore votre présentation. Ah oui, c'est ça, OK. Donc ce n'était pas ça que je voulais faire. Merci beaucoup. Hop, je vais… Merci. Voilà. Donc du coup, vous avez un accès sur… Merci. Vous avez un accès ici… Alors peut-être, je vais revenir d'ailleurs. En fait, voilà. Vous êtes sur le site Auvergne-Renel qui est vraie lecture. Et à la une, il y a la réunion annuelle du plan de conservation partagée des périodiques. Sur le bandeau latéral à droite, vous avez le petit onglet conservation partagée, établissement ou périodique. C'est les deux entrées de la base de données. Donc établissement partenaire, vous allez retrouver effectivement tous les établissements. Avec les coordonnées, je prends Christine parce qu'elle est juste devant moi. Donc voilà, à la bibliothèque municipale de Lyon-Pardieu, donc Christine Thomas avec 745 titres de périodiques dont elle s'acharne à faire les mises à jour des tas de collection avec beaucoup de régularité. Et voilà, donc tous les établissements ici, mais effectivement, vous pouvez les chercher par nom d'établissement, par département ou par ville. Et également par titre de corpus, par exemple, sur l'histoire locale. Et bien voilà, il fallait bien que... Ça ne marche pas comme ça. Alors, je n'ai pas testé tout à l'heure. On va tester par ville, du coup, parce qu'il ne veut pas. On va aller à Exorges. Voilà. Et bien, il n'y en a pas. Là, décidément, j'ai testé sur les périodiques et je n'ai pas testé sur ça. Ah bah oui, mais parce qu'il y a toutes les villes. Alors attendez, on va chercher Lyon. Mais sauf que Lyon, c'est dans le deuxième La Pardieu, par exemple. Et Lyon 3, je ne sais pas dans quel arrondissement c'est. Du coup, ça va être compliqué. Et dans le 6, il y a quelqu'un ? Dans le 3e. Dans le 3e. Merci. Alors, je viens aussi d'arriver à la fois à l'agence et à la fois sur Lyon. Donc, vous me pardonnerez, je ne suis pas encore. Non, pas 3e. Bon, je vais y arriver. Normalement, ça marche très bien. C'est moi qui ai dû faire une. Voilà. Merci. Je ne sais pas pourquoi. Bref, donc quand vous avez des listes de résultats, vous pouvez exporter la liste en PDF. Voilà. Et donc, avoir les établissements. Le plus intéressant étant plutôt les périodiques conservés. Donc, la partie de corpus, par exemple, le dernier en date, c'était sciences humaines. Donc, avec 30 titres, comme je le disais tout à l'heure. On ne va peut-être pas prendre avec une localisation. Peut-être esprit, par exemple, qu'il y a quatre localisations. Donc, la bibliothèque municipale de Lyon part de deux pôles de conservation et deux établissements associés avec les PPN qui renvoient au Sudoc. par exemple, pour Lyon, on arrive sur le Sudoc. Je vais arriver à Lyon. Je l'ai passé. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez les états de collection. On n'a pas encore mis les états. Et alors ensuite, excusez-moi, parce que du coup, il y a le bandeau de Zoom qui ne me fait pas voir mon haut de... Alors, j'avais pris un exemple. C'était... Je crois que ça ne va pas marcher. L'Afrique, ça ne marche pas mieux. Alors, l'Afrique contemporaine. On repart sur le Sudoc. Je l'ai passé. Voilà. Et donc là, vous avez dans les têtes de collection ici, juste ici, le PCRA. Puisque... Alors, je ne l'ai pas précisé, mais au moment de la fusion des régions, effectivement, l'Auvergne a conservé son plan de conservation partagé des périodiques. Donc, c'est pour ça que vous avez RA pour Renalp puisque le plan de conservation pour l'instant, n'est que sur la Renalp. là, on n'est plus que sur Renalp. Et donc, voilà, vous avez ici l'indication du plan de conservation partagé. Et donc, je vais repartir sur ma présentation si vous n'êtes pas. Voilà. Alors, ah oui, je ne vous avais pas montré, vous avez une possibilité de cartographie également en fait sur le site. Pardon, je ne vous ai pas montré. Hop. Voilà. Par contre, c'est un peu pénible. Voilà. Parce que vous avez l'entrée de la conservation partagée, vous l'avez sur le bandeau latéral de droite, mais vous pouvez également, donc si vous êtes sur le site de l'agence, c'est arrivé par l'anglais patrimoine, coopération. Et donc là, vous avez plan de conservation partagé des périodiques. Et là, vous avez effectivement la cartographie qui vous permet de voir les établissements qui sont membres du plan. On est peut-être un peu trop gommés. par exemple, Lyon 2, Université Lumière, et donc vous pouvez aller voir tous les positionnements sur les corpus, etc. Ce qui est intéressant sur cette page, c'est que vous avez l'inscription à la liste de diffusion dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez choisir si vous recherchez un titre ou si vous faites don d'un titre. Voilà. Les bases de données, donc vous avez un autre accès que le bandeau latéral, la liste des corpus, bien évidemment. Et en fait, normalement, voilà. Ici, les documents du plan, vous avez la convention et ça reprend en fait les éléments que je vous ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont les engagements de chaque pôle, soit le pôle de conservation ou pôle associé, et vous les retrouvez sur la convention de partenariat. Donc, ça peut être intéressant effectivement à regarder si vous souhaitez rejoindre le plan. Voilà. Donc, je disais, on a 61 établissements partenaires, donc qui sont répartis entre 41 établissements pôles de conservation et 46 pôles associés. Alors, l'addition des deux ne fait pas 61, tout simplement parce qu'effectivement, un établissement peut être les deux à la fois, donc c'est pour ça que ça ne fait pas un chiffre comme ça. On m'a posé la question, c'est pour ça que je précise. Donc, dans ces établissements, il y a 30 bibliothèques publiques, 21 bibliothèques de l'enseignement supérieur et établissements spécialisés, 8 services d'archives, donc départementales et municipales, et deux autres établissements spécialisés plutôt musées, c'est pour ça qu'ils ne sont pas spécifiés dans les trois autres catégories. Alors, actuellement, sur ces 18 corpus, on a 1658 titres de périodiques dont on gère, donc un peu plus que l'année dernière puisqu'effectivement, on en a ajouté dans le corpus sciences humaines. Ah oui, Lauriane Godard, mais du coup, effectivement, mais j'ai répondu, je suis désolée, je ne voyais pas le fil de discussion pendant que j'étais en train de parler, mais effectivement, les signataires du plan Auvergne ne sont pas signalés puisqu'ils ont conservé leurs plans régionaux par eux-mêmes, mais ça ne nous empêche pas de travailler aussi sur une diffusion d'informations conjointes et de faire des réunions où tout le monde peut effectivement être convaincu. Excusez-moi, si je peux me permettre de... Merci. Du coup, moi, je trouve ça un petit peu dommage que même si les deux plans ne sont pas communs, il faudrait au moins qu'ils soient signalés ensemble sur ce site qui fait le lien entre tous les professionnels de la région, de la grande région. Moi, je suis... En fait, il y a Sophie de Font-de-Gallant qui pourra aussi en parler. On est actuellement en train de faire des réunions avec les coordinateurs des Sudocs sur l'Auvergne. Voilà, c'était une première prise de contact. Moi, je suis arrivée fin mars. Déjà, j'ai pris en main le plan. Et effectivement, on est tout à fait conscients que ce serait intéressant pour tout le monde, y compris pour les petites structures, de pouvoir avoir un signalement sur cette base de données. Voilà, donc on a fait des premières réunions au moins pour essayer effectivement de discuter un peu de nos plans. La difficulté étant effectivement qu'ils ne sont pas constitués de manière identique, c'est-à-dire que le plan Rhône-Alpes est un plan thématique et ce n'est pas le cas en Auvergne. Après, il y a des solutions qui sont, j'entends tout à fait, qui sont possibles. On peut tout à fait signaler des établissements de conservation qui auraient envie de rejoindre dans la base de données. Ça, c'est des... Enfin, voilà, c'est des discussions qui sont en cours et j'espère effectivement qu'on pourra aller plus loin que des participations aux réunions annuelles et qu'on arrivera à trouver comment travailler de manière mutualisée sur la région entière, effectivement. Voilà. D'accord. Mais effectivement, on est tout à fait d'accord qu'il faut qu'on arrive à travailler de manière plus mutualisée et je pense qu'on va y arriver. C'est juste un peu plus long. Ok. Très bien, merci. Je vous en prie. Donc, voilà, il y a une augmentation des titres chaque année depuis 2019, mais même depuis les années avant. Je n'ai pas mis toutes les années antérieures, mais effectivement, il y a de plus en plus de titres concernés. J'ai oublié de dire que c'est des titres vivants qui rentrent dans la base de données, dans le plan de conservation partagé. Alors, si le titre cesse de paraître, on ne retire pas le titre de la base de données pour autant, mais en tout cas, on ne signale pas de nouveaux titres qui ne sont pas vivants. Sur la liste de diffusion, il y a eu 641 messages en 2021. Donc, voilà, ça a réaugmenté depuis l'année 2020. Vous voyez les chiffres. Alors, après, il y a une petite coupure d'un mois entre le départ d'Alizé et mon arrivée et je n'ai pas retrouvé les chiffres de ce mois. Mais du coup, on est plutôt revenus sur un rythme qui était un petit peu avant la crise sanitaire. Donc, voilà, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Sur les transferts et dons effectifs, suite à cette liste de diffusion, je remercie beaucoup. Certains collègues m'ont donné les données, mais malheureusement, je n'ai pas fait un appel général avant la réunion, mais j'aurais dû le faire parce que je ne suis… en fait, je n'ai pas forcément de visibilité quand je ne suis pas en copie des mails. Je sais juste quels titres sont donnés ou désherbés, mais je ne sais pas si finalement, ils atterrissent quelque part. Donc, j'ai des établissements qui m'ont fait un petit retour sur l'année pour me lister ce qui avait été fait en transfert et dons, mais je n'ai pas suffisamment de données pour que ce soit représentatif. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour des données un peu plus précises sur ce point-là. et les mises à jour de bases de données, pour l'instant, il y a 75 états de collection qui ont été mis à jour sur la base cette année ou en tout cas depuis que je suis arrivée. Donc, en 2021, on a mis en ligne le corpus 18, le corpus sciences humaines dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a donc rajouté… Enfin, vous avez proposé des nouveaux titres pour les corpus 2, presse locale et 5, histoire locale. Donc, ils ont été validés par le comité de pilotage et je vais pouvoir vous renvoyer très prochainement ces titres-là pour que vous puissiez vous positionner effectivement sur ces nouveaux titres. Donc, ça, c'est ce qu'on va commencer à faire. Beaucoup m'ont fait remarquer les conventions arrivent à échéance pour beaucoup d'établissements. Donc, on va renouveler toutes ces conventions l'année en 2022 et ça va nous permettre aussi, je pense, de mettre à jour les états de collection pour chaque établissement parce qu'il y a quand même pas mal de travail à faire. Je pense qu'il y a certains titres qui ont été oubliés et dont on ne s'est pas occupé depuis longtemps. Donc, on va essayer de revenir dessus. Et il y a une petite nouveauté sur la base de données. On peut à présent, en fait, un titre peut appartenir à plusieurs corpus, ce qui n'était pas possible. Enfin, si, c'était forcément possible, mais ce n'était pas possible techniquement avant. Donc là, la possibilité est active. Donc, il faudra juste qu'on travaille effectivement à ces titres qui peuvent appartenir à plusieurs corpus et voir comment on peut les inscrire, ce qui va donner des nouvelles fonctionnalités à la base de données. Voilà. C'était un tour très, très rapide du plan de conservation partagé, mais j'espère que ça vous a donné, à ceux qui ne le connaissaient pas, en tout cas, quelques éléments de compréhension et de présentation, puis à ceux qui les connaissaient, les avancées de ce plan qui est émouvant et qui est bien utile et salutaire pour tous les collègues. Merci.